Personne ne va venir t'aider. La situation dans laquelle tu es à l'heure actuelle, c'est à toi de fournir les efforts nécessaires pour te sortir de cette merde. Personne ne va venir t'aider. Et le jour où tu es d'accord avec cela, je peux te garantir que tu vas mettre certaines choses en place que tu n'avais jamais osé mettre en place précédemment parce que tu n'as pas arrêté de penser dans un coin de ta tête qu'une personne va venir t'aider. Il y a peut-être des gens qui vont venir t'aider tout au long du processus dans lequel tu es, mais tu ne dois pas attendre de l'aide de qui que ce soit d'autre que de toi-même. Pourquoi crois-tu qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes sont dans des difficultés financières catastrophiques parce qu'elles attendent du gouvernement une aide ? Elles ne sont pas prêtes à céder elles-mêmes. Comme on dit si bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu vois, à l'heure actuelle, la situation dans laquelle je suis, alors qu'il y a près de 4 ans de cela, je faisais de la musique dans la rue pour mourir, la différence qu'il y a eu entre les deux, c'est qu'avant j'attendais que ma famille m'aide, avant j'attendais que mes amis m'aident, avant j'attendais que le gouvernement m'aide, celui de mon pays et celui du pays dans lequel je vivais, dans lequel je ne portais même pas la nationalité. Mais j'attendais constamment de l'aide de l'extérieur, mais je ne fournaissais strictement aucun effort personnellement pour me sortir de la merde dans laquelle je m'étais mise. Et le jour où j'ai pris mes responsabilités, je me suis dit « Ok Jean, où tu es aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de toi ? » Ce n'est pas la faute de tes parents, ce n'est pas la faute de tes amis, ce n'est pas la faute de tes collègues, ce n'est pas la faute du gouvernement. Le jour où je me suis dit « Jean, où tu es aujourd'hui, à faire la manche dans la rue, c'est de ta faute. » Alors cette vérité était difficile à accepter. Cette vérité m'a fait chialer. J'en ai encore des frissons en cet instant. Le jour où je me suis dit « Jean, c'est de ta faute. » Par contre, une fois que tu es pleinement en accord avec cette réalité, que où tu es aujourd'hui, si c'est inconfortable, si c'est désagréable, si cela ne te correspond pas, le jour où tu es pleinement en accord avec cette réalité, que oui, c'est de ta faute, tu récupères ton pouvoir. Tu récupères cette volonté de créer le changement que tu désires expérimenter. Le jour où tu prends tes responsabilités en acceptant que cela est de ta faute, ça veut dire que tu peux mettre de nouvelles choses en place maintenant pour faire en sorte que plus tard, tu acceptes la nouvelle réalité qui s'offrera à toi, qui sera, où je suis aujourd'hui, c'est grâce à moi. Parce que si tu arrives quelque part grâce à toi, tu arrives aussi quelque part à cause de toi. Où tu es aujourd'hui n'est que le résultat de tes choix. Où tu es aujourd'hui n'est que le résultat de tes décisions que tu as prises précédemment et qui t'emmenaient là où tu es aujourd'hui. Et beaucoup d'autres personnes sont constamment là à attendre que l'aide vienne de l'extérieur, mais ne sont pas prêts à fournir les efforts nécessaires. Le jour où j'ai pris cette décision, de fournir les efforts nécessaires pour arriver à la vie que je voulais expérimenter, c'est-à-dire être libre, faire ce que j'aime, être bien payé pour le faire, me réveiller quand je veux, aller où je veux, être libre gé-ho-lo-graphique-ment, et être payé pour m'exprimer, et en plus de ça avoir un impact positif sur des milliers et des milliers de personnes. Ce n'est pas arrivé en un claquement de doigts parce que je voulais le faire. Ce n'est pas parce que je voulais le faire que cela est arrivé. Ce n'est pas parce que je juge le désiré que je suis arrivé là où je suis à l'heure actuelle avec autant de personnes qui me suivent, avec une équipe que j'ai confectionnée qui m'aide à propager autant de messages positifs, à confectionner de nouvelles formations sur des thématiques bien spécifiques pour aider des gens à développer leurs compétences dans une activité bien spécifique. Je ne suis pas arrivé comme ça par magie. Le jour où j'ai pris cette décision de prendre mes responsabilités, j'ai commencé à lire un livre par jour. Ce jour-là, j'ai commencé à lire un livre par jour et je l'ai fait pendant presque un an. Alors je me l'accoulais douce, je ne bossais pas concrètement, je faisais toujours un peu de musique, j'ai eu quelques gigs, quelques... comment on dit ça ? Quelques performances dans des bars, restaurants, hôtels et j'ai réussi à faire en sorte d'arrêter de voyager. Je posais mon van dans une ferme de permaculture chez des amis, ce qui m'a permis en Australie d'arrêter de consommer du gaz, de l'essence et donc par ce fait de minimiser mes dépenses. Et je les aidais dans la ferme, tout en, de temps en temps, prenant le van et aller faire des différents gigs à droite, à gauche. Et par la suite, le seul truc que je faisais, c'était lire. Je faisais uniquement lire. J'ai lu énormément de bouquins et je ne peux même pas te dire le titre de tous les bouquins que j'ai lus. Parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas dans les livres physiques, j'étais dans les PDF, dans les e-books, les tablettes, les Kindle. Et j'enchaînais, 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 j'enchaînais. Tout le temps. Chaque jour, je lisais un livre. Dès qu'il y avait des PDF que je pouvais trouver, alors c'était triste parce qu'à cette époque, je fonctionnais dans le gratuit. Je faisais en sorte de trouver tous les PDF, tous les livres gratuits que je pouvais trouver. Après, je m'étais abonné à un site qui s'appelle Scribd ou un truc comme ça. Tu vois, c'est un Scribd. Alors, je ne sais pas s'ils ont une version en français, mais je lisais en anglais et je lisais un livre par jour. Et ce n'était pas des romans. Donc, j'ai dédié le temps que j'avais à ma propre éducation. À l'école, on ne m'a pas appris ce que j'ai appris dans les livres. Dans ma famille, on ne m'a pas appris ce que j'ai appris dans les livres. J'ai dû l'apprendre par moi-même. Et j'ai dédié un certain temps de ma vie à la lecture, à accumuler un maximum d'informations. Une fois que j'ai déterminé à avoir énormément d'informations, il fallait absolument que je l'applique et que je le mette en place. Que ce soit les connaissances que j'ai sur le bien-être, que j'ai accumulé via les livres, via ma propre expérience de vie en voyageant dans plus de 32 pays. Mais également, les connaissances que j'ai accumulées dans les livres à travers comment acquérir une liberté au niveau de son temps, au niveau de ses finances et au niveau de son mental. Et si je te partage tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait en sorte à un moment donné, de prendre la décision de faire quoi qu'il en coûte, de faire le nécessaire pour arriver au style de vie que je désire. J'étais prêt à sacrifier plusieurs années de ma vie. Et aux dernières nouvelles, au cas où tu n'es pas au courant de cela, j'ai passé plus de 2 ans à travailler 10 heures chaque jour, 7 jours sur 7. Alors quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça simplifie les choses. Mais même si c'était quelque chose que je n'appréciais pas, je serais prêt à le faire. Pourquoi ? Parce que sacrifier 2 ans de ma vie à travailler 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour qu'au final, plus tard, je puisse expérimenter la vie que je désire, oui, je prends le risque. Parce que je ne vais pas attendre que quel que soit le gouvernement, quelle que soit la personne, vienne m'aider et me donner ce que je désire. Je vais faire en sorte de le créer, de le manifester à travers les actions que je mets en place. Parce que mon lendemain ne sera que une réflexion de ce que j'aurais mis en place aujourd'hui. Donc si à des moments tu te poses des questions dont Jean, comment tu as fait ? Jean, il a bossé. Je me suis éduqué comme pas possible, je me suis formé, j'ai dépensé des milliers d'euros dans des formations en ligne et quelques milliers d'euros dans des formations en physique. J'ai dépensé des milliers d'euros dans la lecture et encore, ça devrait dépasser. Parce qu'à une époque je lisais beaucoup de livres gratuits. Enfin, je payais un abonnement à je crois que c'était 15 euros par mois ou un truc comme ça. Mais par rapport au nombre de livres que je lisais, au final le livre me revenait à quelques centimes. J'ai été dédié à créer le changement. Je me suis... J'ai pris mes responsabilités. Et le jour où tu prends tes responsabilités et que tu acceptes que la merde dans laquelle tu es, c'est toi qui t'es fourré dedans. Tu peux te voiler la face, tu peux te dire que c'est à cause de tes parents, tu peux te dire que c'est à cause de tes collègues, que c'est à cause de la société. T'as le droit de dire ça. Mais les mensonges n'ont l'air vrais que pour toi. Tu vois, ça ne veut même pas sortir. Laisse-moi répéter ça. Tu as le droit de te raconter ce que tu veux. Mais les mensonges n'ont l'air vrais que pour toi. Prends tes responsabilités aujourd'hui, fournir les efforts nécessaires, que cela soit accumuler davantage d'informations, de compétences ou mettre en place tout ce que tu sais déjà. Dans tous les cas, il va falloir que tu prennes une décision. À l'heure actuelle, ça m'arrive de moins bosser. Mais il y a certaines semaines où je me dis, Jean, tu ne te reposes pas trop longtemps. Parce que quand tu te reposes trop longtemps, ce que tu as créé peut disparaître. Si tu te reposes trop longtemps, les mauvaises herbes vont émerger à nouveau. Tu dois constamment fournir un effort. Peut-être pas aussi intense que ce que tu fournais précédemment, mais si tu observes toutes ces personnes qui ont réussi à passer de bidonville à un style de vie qui est complètement différent et complètement à l'opposé, pendant plusieurs années, ils ont charbonné chaque jour pendant plusieurs années. Et à un moment donné, ils arrivent où ils ne bossent que le matin ou une semaine sur deux. Mais ils n'ont pas bossé une semaine sur deux pour arriver là où ils sont. Ils n'ont pas travaillé que le matin pour arriver là où ils sont. Ils sont passés par cette étape de 7 sur 7, une dizaine d'heures chaque jour pendant des années. Donc la question qu'il faut que tu te poses est que tu es prêt à fournir ces efforts qui vont te permettre par la suite de changer ton quotidien. Donc en boostant la confiance que tu as en toi pour accumuler davantage d'informations et les mettre en place, je te recommande de télécharger mon guide sur comment booster sa confiance en soi. Il est totalement gratuit et tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et confiance en toi et on se retrouve directement de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501